Si pas, vous êtes l'auteur du célèbre livre « Écoute ton corps ». Votre maison, votre centre d'enseignement aussi est reconnu un peu partout dans le monde. Je pense que vous enseignez dans 22 pays différents. Donc, des maladies, vous en avez vu, j'en voyais encore. Ce mot fait si peur que la plupart des gens peuvent parfois même ne pas mourir du cancer, mais de la peur et de la charge qui vient avec ce mot-là. Oui, parce que ça crée un autre choc. Ça fait qu'un choc de mourir, la peur de mourir. Là, la peur de mourir, elle, elle a un lien direct avec le poumon. Ça fait que là, tout à coup, elle se réveille avec le cancer au poumon. Puis là, ils disent qu'en médecine, ils vont dire que les métastores, ce problème, ça s'en vient quand ça a généralisé, parce que c'est allé des seins au poumon. Puis c'est drôle parce que j'ai vérifié avec beaucoup, beaucoup de médecins, mais comment les cellules cancéreuses peuvent partir d'un seins pour s'aller dans un poumon ou ailleurs? Ah, bien c'est par le sang. Mais comment ça se fait que la personne n'a pas de cancer du sang? Mais ce n'est pas la faute de l'autre, c'est parce que c'est nous qui avons une blessure qui n'est pas guérie. Puis une blessure qui n'est pas guérie, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez. On ne peut la guérir qu'avec la mûre. Mais vous avez parlé du livre, d'ailleurs, les seins blessures. Puis moi, ça m'a surpris parce que parmi les seins blessures, il y en a d'autres qui, pour moi, sont très importantes. Nommez-moi encore l'abandon, l'humiliation. La trahison, l'injustice et le rejet. C'est ça. Puis vous dites que le cancer, c'est principalement des gens qui, selon vos observations, c'est principalement des gens qui ont vécu une blessure de rejet. Oui. En très bas âge. Oui, mais ça a un lien avec la blessure de rejet. On sait qu'il arrive tout le temps une espèce de choc, quelque chose qui a vraiment touché la personne très fortement dans les mois qui ont précédé la norme du cancer. Mais ce n'est pas ça qui est la cause du cancer. Ce n'est pas ça qui va être le déclencheur d'un lundi. Le choc a été le moyen utilisé pour faire un contact avec sa blessure de rejet pour qu'elle y touche. Parce que c'est venu éveiller tout ce qu'elle n'a pas voulu voir depuis qu'elle est toute petite. Puis le plus drôle, c'est si je disais à madame, alors tu me dis que tu ne t'es pas sentie rejetée par ta maman, mais est-ce que toi, depuis que tu es toute jeune, tu as toujours voulu être comme ta maman? Ah bien non, jamais. Alors là, tu es en train de me dire que tu rejettes ta mère. Tu rejettes complètement l'image de ta mère, tu ne veux pas être comme elle. Si tu rejettes ta maman, c'est parce que tu t'es sentie rejetée d'elle, puis elle se sent rejetée de toi. Ça, c'est une loi spirituelle fondamentale. Tout ce qu'on vit avec une personne, l'autre le vit avec nous. Ça, c'est très difficile d'oser avouer qu'on en a voulu. Puis c'est ça, moi, que je vois l'élément déclencheur qui fait retourner le cancer de l'autre côté, qui commence à la côté de guérison. C'est la minute que la personne a dit, oui, j'en ai voulu à mes parents. Oui, à ce moment-là, je souffrais tellement, je ne comprenais pas pourquoi qu'il agissait comme ça avec moi. Puis j'ai tellement souffert que oui, j'en ai voulu. Puis juste oser l'avouer. Ça, j'ai trouvé ça assez particulier quand vous dites, c'est important de reconnaître qu'on a haï ou qu'on haï encore présentement un parent pour qu'un processus de glaison commence à s'opérer. Oui, mais ça, ce n'est pas suffisant pour arrêter le problème. Disons que la personne a mal dans le dos, c'est, ah, bon, je viens de comprendre où vient mon mal de dos, ce n'est pas suffisant. Il faut faire la partie, le message. Bien, c'est sûr qu'on regarde l'instant, parce que là, souvent, moi, j'entends autour, c'est, ah, j'étais le problème, mais prends conscience de la raison de ton problème, puis ça va disparaître. Ah non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas ça que ça, c'est encore un autre signe, tu sais, qu'elle rejette sa mère au point que même, elle accepte que son père soit violent avec elle. Puis elle, cette personne-là, elle n'avait pas vu, quand je lui parlais, elle n'avait pas vu à quel point elle avait rejeté sa mère, mais c'est en la faisant parler, puis elle me racontait tous ces incidents-là, qu'elle a bien vu à quel point elle a rejeté sa mère. Parce que quand on rejette la personne du même sexe, automatiquement, ça signifie qu'on se rejette soi-même. Au même point, parce qu'on a plein de similitudes avec ce parent-là. Alors, on fait tout pour être le contraire, mais ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Donc, dans un processus de guérison, la première chose à faire, c'est de reconnaître, de ne pas être dans le déni. On doit reconnaître, on doit dire, bon, OK, oui, c'est vrai, j'ai telle blessure, telle et telle blessure. Une fois qu'on a reconnu, vous dites aussi qu'il n'y a aucune guérison qui ne peut s'effectuer sans le processus de pardon. Oui. Fait que le pardon véritable, c'est avoir de la compassion pour soi. Sous-titrage ST' 501